Danse avec les stars, ce que vous ne saviez sur Billy Crawford, Carla Lazari et Stéphane Degard. C'est le grand soir. Ce vendredi 11 novembre, la saison 12 de Danse avec les stars va connaître son point final. Après plusieurs semaines de compétition, malgré par l'élimination de David Douillet, la colère d'Amandine Petit-Anvers-Chris-Marc, ou encore les nombreuses absences de Christophe Licata. Il ne reste désormais plus que la crème de la crème dans l'aventure, Billy Crawford et Faux-Votos. Carla Lazari et Pierre Mauduit, et Stéphane Degard avec Calisson Gohadoué. Leur particularité ? Ils sont tous les trois chanteurs. Bosseurs très assidus. Les trois finalistes ont toujours eu des notes excellentes de la part du jury. Et ils espèrent tous être le grand vainqueur de cette douzième saison de Danse avec les stars. Âgé de 40 ans, Billy Crawford est le candidat international de cette saison. Ancien petit ami de la chanteuse Lori. Il est originaire des Philippines et est spécialiste du hip-hop. Il a été découvert à l'âge de 3 ans dans un bowling à Manille. A 11 ans, il était l'un des danseurs de Michael Jackson lors des MTV Video Music Awards de 1995. Il est marié depuis le 20 avril 2018 à Colean Garcia, mannequin et animatrice de télévision. Le partenaire de Faux Voto est papa d'un petit âme Marie, né le 10 septembre 2020. Billy Crawford a failli présenter Danse avec les stars aux Philippines, sauf que l'émission a été annulée pour des raisons de budget. Il a donc brillamment pris sa revanche sur le parquet du studio 217. Rayon de soleil de cette compétition, Carla Lazari a seulement 17 ans et est finaliste de la saison 5 de The Voice Kids. Elle a baigné dans la musique dès sa naissance, puisque sa maman est professeure de chant et son papa est trompettiste. En 2019, Carla Lazari a défendu les couleurs de la France lors du concours Eurovision Junior en Pologne avec son titre « Bem-Bam-toi ». Grâce à l'influenceuse Juju Fidka et sa vidéo virale sur Tito, le tube de la jeune chanteuse a connu un énorme succès. En 2021, Carla Lazari a co-présenté avec Olivier Minet et Lodi Gossuil la 19e édition de l'Eurovision Junior à la scène musicale. Plus jeune candidate de la compétition, la jeune chanteuse va tout donner ce soir pour décrocher la victoire. Âgée de 24 ans, Stéphane Legare est né à Bamia en Israël de parents togolais. De profession diplomate. Ses parents travaillaient à l'ambassade du Nigeria en Israël. Il a une grande et une petite sœur. Comme il le révèle dans une vidéo postée sur son compte Tito. Il a fait son service militaire dans l'armée israélienne et est devenu célèbre en 2016 sur les réseaux sociaux. En posant un tutoriel de danse qui a fait le buzz sur la toile. Sur son compte Instagram, Stéphane Legare avait brisé le silence au cours de l'aventure Danse avec les Stars. Expliquant l'importance d'aller jusqu'au bout de ce rêve. Dans ma vie, je prends une responsabilité et j'y vais à 100%. Écrivait-il sur le réseau social. Nul doute que Stéphane Legare ne laissera personne lui prendre sa place ce soir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !